Salut les stress fighters ! C'est parti pour une petite vidéo unboxing, une fois n'est pas coutume, au pays des licornes, puisque je viens de recevoir la box licorne édition du journal du geek. Et forcément, je me suis dit que c'était l'occasion de partager, parce que licorne quoi. Peut-être qu'il y aura des trucs stress défense dedans ? On regarde ? Alors on entend le vent d'un côté et le bébé qui prend son bip de l'autre, tout va bien, comme c'est une unboxing, je pense qu'on aurait un chat, parce que, box, attention, suspense, ta-dam ! Alors, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Uncharted Wembo. Petit papier, petit papier autocollant. C'est quoi ce Uncharted Wembo ? Ta-dam ! Alors ça, ça va être pour Leto, forcément. Une petite veilleuse licorne. Leto, tu as une veilleuse licorne pour dans ta chambre ? Newborn Chinamug, donc mug licorne. On regarde. Très girly, mais très licorne. Tu peux faire le point, s'il te plaît ? Bon, on voit bien. Il ne veut pas nous faire le point, mais on voit bien. I don't believe in humans. J'adore. J'aimerais bien le point, là, quand même. Il va falloir me croire sur parole. Mais c'est très sympa. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Ça, c'est vraiment très girly. S'il y a des mecs qui ont pris ça, ça ne va pas trop leur servir. Once upon a time, in magical kingdom, lived a very handsome unicorn named Stuart. Donc, on a une petite licorne Stuart, Lip Balm. Petit porte-monnaie, I want it all, dédicace à je veux tout, puisque je veux tout, en mode licorne. Alors là, on se croirait tellement au Japon. Little Pony, collectionne-les tous à l'intérieur. Mais j'imagine qu'on a une petite licorne à l'intérieur. Je prends les ciseaux. Trois ans et plus, ça va, je peux l'ouvrir. Un petit poney. Alors là, je prends... Allez, j'allais dire 20 ans dans la tronche, mais je pense que c'est plus, en fait. Ça me rappelle... Comment ça s'appelait ? Polly Pocket, ça me rappelle. C'était plus petit à l'époque. Donc, j'ai un petit poney. Un petit porte-clés licorne. I don't believe in humans. Ça, j'adore. Je pense que j'ai tenu que l'embarras du choix dans mes sacs pour le mettre. Heureux petit papier autocollant. Je crois dans les unicorns. Mais bien sûr, on croit tous dans les unicorns, non ? Très sympa. On va mettre ça dans la chambre du petit, je pense. Ici, quoi ? Matchbook 9 files. Des marque-pages. Je vais faire de la biblio de stress défense dans mes bouquins de burn-out avec des petits trucs de licorne. Ça va être bien sympa, ça. Coucou, coucou. Yes ! Il y a des petites étoiles. D'ailleurs, ça me fait penser que si vous voulez que je vous fasse des revues sur les livres de burn-out que je lis, ça peut être intéressant. Ah non, c'est pas des marque-pages. C'est des trucs pour se limer les ongles. Encore très girly. Pourquoi bouc ? Je me rends compte que je n'ai pas de vocabulaire girly en anglais. Mais ça me rassure, en fait. Petite chose pour marquer ses bagages avec unicorn. Alors ça, je pense que je vais le garder sur un sac que j'aurai tout le temps avec moi parce que mes marques-valises d'aéroport ont tendance à disparaître. En même temps, mettre des trucs tétrices et des trucs tragiques, forcément, ça attise les convoitises. Et ? Et ? Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Est-ce que je peux mettre des carnets à moi dedans ? Parce que... Carnet licorne, classe ! Après, je crains qu'il y ait des lignes. Et vous savez, j'ai horreur des lignes dans les carnets. Ça s'ouvre où ? Ça s'ouvre ici. Coucou ! C'est tout doux, je vous le dis, il va falloir me croire sur parole. Notebook, une airpages, on dirait des points et pas des lignes, ce qui est déjà un point positif. Voyons voir ça. Je ne suis pas sûre qu'on puisse mettre un autre carnet dedans. Mais c'est des points. C'est des gros points quand même. Pour quelqu'un qui aime bien dessiner, je pense que je vais étudier comment virer les trucs à points pour mettre des carnets sans les points dedans. Mais c'est très joli. Et c'est tout. Et c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà énorme. Donc si je regroupe, on a un carnet tout poilu, petit porte-clés, petit marque pour les bagages, truc pour les ongles, truc pour les lèvres. Le truc girly, je pense que ça va aller vers quelqu'un d'autre, je ne vois pas trop ce que je veux en faire. Je veux tout. Le petit porte-monnaie façon licorne. Les petits autocollants, voilà. Oh, un chat ! Bonjour et canta ! Oui, c'est une unboxing. La box, elle est là-bas, donc le chat est avec la box, forcément. Le petit mug, le petit truc à collectionner façon polypouquette. La petite veilleuse qui va bien faire plaisir à mon mini-league, puisqu'il va pouvoir faire des rêves avec des licornes dedans, donc ça, c'est super bien. Et bien sûr, ce sera le mot de la fin, I believe in unicorns. Voilà pour cette petite vidéo unboxing, qui change un peu de l'ordinaire, mais voilà, licorne, j'adore les licornes. J'en profite pour vous dire qu'on a atteint le millier de likes sur la page Facebook, donc grand merci à tous. J'en profite pour lancer une vidéo FAQ, donc si vous avez des questions à poser, c'est l'occasion. Et je vous donne rendez-vous le 31 octobre, parce que Halloween, donc il va se passer des choses. Mais ça, vous en saurez plus dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les Stress Fighters !